Ça fait une éternité que j'ai pas filmé, c'est... c'est pas possible. Beaucoup de nouvelles dans cette vidéo, vraiment. Je vais vous raconter la pire chose qui m'est arrivée ces dernières semaines, mais également la meilleure qui est entrée dans ma vie. Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je pensais pas du tout qui allait arriver un jour proche sur cette chaîne, clairement, même si c'est mon rêve depuis des années et des années. Aujourd'hui je vous présente mon chien, qui s'appelle Aiden. Alors je vais vous raconter un petit peu dans l'ordre, parce que c'est quelque chose qui devait arriver dans ma vie, dans les mois, les années à venir, mais ça devait pas arriver aussi vite, et je vais vous raconter ce qui s'est passé un petit peu dans ma vie, et comment il s'avère que j'ai un chien chez moi. Je suis trop contente. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, où je suis très active maintenant. J'ai également peut-être fait Instagram à mon chien, voilà, comme une influenceuse en carton, je suis désolée, mais j'étais obligée, c'était soit ça, soit je vous spamais de vidéos et de photos tous les jours. Donc si vous voulez aller voir l'Insta d'Aiden, c'est possible. Alors déjà, pour poser le cadre, faut savoir que les animaux, c'est toute ma vie, depuis que je suis toute petite, j'en ai pas côtoyé des masses et des masses, c'est pour ça que l'amour est venu en grandissant, et c'est en grandissant que j'ai compris à quel point j'étais fan des animaux. J'ai eu beaucoup de chats étant petites, j'ai jamais eu de chien, mais j'ai côtoyé quelques personnes qui en avaient, de ma famille ou des amis, et c'est vrai que depuis toujours, je savais que je les aimais, mais je pensais aussi que j'en avais un petit peu peur, parce que voilà, c'est vrai que les gros chiens, tout ça, moi j'avais un petit peu peur. Et puis en fait, dernièrement, c'est-à-dire quand je dis dernièrement, c'est genre ces deux dernières années, j'ai côtoyé un petit peu plus de personnes qui avaient un chien, donc dans ma tête, ça faisait tilt, je me disais, mais waouh ! Clairement, je savais que j'allais avoir un chien dans ma vie, je savais pas quand, mais je savais que j'en aurais un jour. Simplement, moi, la leçon number one que je me suis toujours dit dans ma tête, c'est Jeanne, ok, t'as envie d'avoir un chien, c'est ton rêve, mais le chien, il a pas choisi d'avoir une vie nulle, ou une vie où il va pas être heureux à 100%, donc t'auras un chien quand tu seras sûre que tu peux t'en occuper à 100%, que tu peux le sortir assez, et que tu peux rendre ton petit bout heureux. Et je pense que c'est une décision super importante, c'est pas du tout sur un coup de tête qu'il faut prendre un chien. Donc j'étais un petit peu dans cette démarche-là, mais voilà, si vous le savez, ça faisait également 9 ans que j'avais un chat, qui s'appelle Coco, mais du coup je me disais que comme mon chat était vraiment pas très sociable, qu'il était très stressé, j'allais jamais lui imposer un chien, donc je m'étais dit un jour j'en aurais un, mais c'est pas tout de suite. Après voilà, je vais pas vous mentir que depuis quelques mois, c'était vraiment à fond dans ma tête, tous les jours, je me disais oh my god, trop hâte un jour d'avoir un chien. Même mes proches depuis quelques mois me disaient putain mais Jeanne, faut vraiment que t'es un chien. Moi c'était mon chat, ma priorité, c'était clair et net, donc c'était comme ça, et c'était déjà très bien. Ensuite il s'est passé ce qu'il s'est passé, je l'ai pas annoncé sur Youtube, donc au moins c'est dit maintenant. Mon chat qui s'appelle Coco, et qui est même dans le nom de ma chaîne, puisque ça fait 9 ans que je l'avais, est décédé. J'ai pas envie de pleurer dans cette vidéo, c'est horrible. Le deuil il est pas fini, parce qu'il me manque énormément, et que, bref, c'est un chat qui a compté énormément dans ma vie. C'était une relation de fou, je sais qu'il y a pas tout le monde qui comprendra, parce que on a pas toujours des animaux, et même à ce niveau-là, je trouve que les chats, on a toujours l'impression que c'est un peu une moins grosse relation qu'un chien par exemple, mais moi c'était pas du tout le cas. J'ai traversé, et je traverse encore de moments super difficiles, que ce soit psychologiquement ou physiquement à cause de mes problèmes de santé, et ce chat il a été incroyable pour moi, il m'a énormément apporté, et ce qu'il faut savoir en plus c'est que ça faisait du coup plus d'un an que j'habitais seule avec lui, puisque pendant le confinement ma mère s'est installée avec son compagnon, donc même si j'avais pas encore déménagé, j'habitais seule, donc c'était vraiment devenu mon chat, et ça a pris une toute autre forme déjà que je l'aimais, incroyablement, en plus de ça il est pas mort de vieille, il est mort d'une maladie des reins, qui a duré longtemps, j'ai voulu l'accompagner jusqu'au bout, j'ai pas voulu l'euthanasier, c'était un choix de ma part, j'avais pas envie d'adriger sa vie s'il était pas en souffrance maximale, donc il est mort à côté de moi, et voilà, ça a été super dur, là je fais tout pour pas pleurer, mais sincèrement j'en pleure encore énormément parce que c'est une perte énorme, mais je pense que les gens qui ont des animaux le savent, donc voilà, c'était la main de ma vie ce chat, et j'espère qu'il est mieux là où il est, moi c'est dur d'avancer sans lui j'avoue, c'est pour ça que j'en ai encore un peu les larmes aux yeux quand j'en parle, et voilà, j'ai pas envie non plus de tourner cette vidéo 6 mois après, quand le deuil est passé, je pense que c'est aussi bien de montrer les émotions actuelles, bah je lui envoie tout l'amour que je peux, et j'espère, et je pense qu'il a été heureux avec moi. Comme la mort a été entre guillemets lente, puisque du coup il avait des problèmes de santé, j'ai pu entre guillemets me préparer, et du coup c'est vrai que par la même occasion forcément mes proches qui me connaissaient, et qui savaient qu'un animal n'en remplace pas un autre, mais qui savaient également que je pouvais pas vivre sans présence animale, parce que c'est le cas et je l'assume. Ça peut paraître égoïste vu comme ça, mais c'est vrai que j'ai besoin d'une présence animale dans ma vie, j'ai besoin d'avoir de l'amour à donner, j'ai besoin de savoir que je suis importante pour quelqu'un, que je m'occupe de lui tous les jours, que j'ai quelqu'un à rendre heureuse, ça paraît con, mais c'est vraiment vrai. Du coup moi je me disais dans ma tête que c'est pas parce que je perdais mon chien que j'allais en reprendre un, mais en même temps je voyais que j'avais une perte énorme, et que j'avais un besoin mais incroyable de m'occuper d'un petit bout, et surtout ce rêve d'avoir un chien qui trottait dans ma tête depuis des mois, voire des années. En plus de ça j'avais une race qui me faisait rêver, c'est la race d'Aiden, je vais vous en parler plus précisément après. J'étais en train de faire mon deuil, c'était dur, je le faisais déjà en fait avant même que mon chat décède, parce que ça faisait des mois que je savais que c'était la fin, mais à côté de ça je voyais mes proches qui tout doucement dans leur tête se disaient bah peut-être qu'un jour je reprenais un animal, et puis il faut savoir aussi que je me sous-estime énormément, j'ai toujours tendance à dire que je suis pas assez bien pour m'occuper d'un animal, alors qu'en fait je sais très bien que dans les faits je m'en occupe vraiment bien, c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui me fait tenir aussi parce que j'ai pas mal de moments difficiles dans ma vie. Donc voilà comment le processus est arrivé, et comment ça s'est fait que j'ai eu un chien bien plutôt prévu. J'ai un petit bout aujourd'hui qui est dans ma vie, qui s'appelle Edonne, et qui me rend super heureuse. Il faut savoir que j'avais une race dans ma tête qui était la race de mes rêves depuis très longtemps. C'était le pommes-ski, il faut savoir que les chiens je les adore, vraiment moi j'adore tous les chiens. Je pense qu'un jour si j'ai un chien j'aimerais aller à l'ASPA pour en prendre un, mais il s'avère que j'en ai jamais eu, que j'en ai peu côtoyé, et même si j'adore ça, que je vais me donner à fond pour l'éducation, etc. Voilà, je ne connais pas bien, donc je me suis dit pour un premier chien c'est difficile d'aller en chercher un ASPA, même si c'est sûr qu'un jour j'en ferai, même pour des chats je pense que plus tard moi je vais prendre plein de chats où personne ne veut l'ASPA, c'est quelque chose que je ferai c'est sûr. Je voulais prendre un chien pas trop trop dur à éduquer, et je voulais également me renseigner un petit peu sur la race de mes rêves. C'est gentil avec les gens, vraiment j'aime beaucoup ces deux races. Simplement voilà, d'une part c'est quand même une race pas donnée, faut se le dire, et deuxièmement c'est des chiens qui sont assez rares, puisque c'est un croisement qui est fait depuis pas tant d'années que ça. Donc je savais que ça allait être dur d'en trouver un. Moi au-delà du fait que j'ai besoin d'un chien dans ma vie, que j'ai besoin d'un animal dont je dois m'occuper, je veux être à fond sur lui, je veux pas être en train de pleurer la mort d'un chat que je viens de perdre. Donc moi je faisais mon deuil tranquille, et je sais que ma soeur commençait à faire ses petites recherches, parce qu'elle savait que c'était mon rêve et que j'en avais besoin dans ma vie. On est donc tombé sur des élevages de pommes skis en France, et en fait il s'avère qu'il y avait un an et demi à deux ans d'attente, donc j'étais vraiment deg. Après je me suis dit, bon bah tu vas finir par tourner vers une autre race, après tout c'est un chien, et je m'en fiche. J'envoie ma candidature quand même à ses élevages, en me disant, bon bah peut-être que dans un ou deux ans, déjà j'aurai avancé mon deuil, et puis bah je serai peut-être encore plus prête. Et le coup du destin est arrivé, ma soeur et moi, on tombe sur un élevage en France de pommes skis, d'une dame incroyable, je sais qu'elle va absolument regarder cette vidéo, on tombe sur cet élevage qui s'appelle l'Elyxire, et qui de un, n'a pas de liste d'attente, puisque si j'ai bien compris, la dame en fait elle attend que tous les chiots soient là, et après elle les propose à la vente, elle regarde le profil des personnes, s'ils sont aptes à s'occuper d'un chien, quel train de vie ils ont, et après elle décide si elle leur propose un chiot. En plus d'être un élevage qui prend vraiment super soin de ses animaux, c'est une femme qui, enfin le bien-être des animaux, c'est sa priorité number one, elle élève des huskies, des spits depuis des années, en plus de ça, elle partage des valeurs qui ne sont propres, dont je parle pas forcément sur cette chaîne, mais qui ça va peut-être arriver plus tard, tout ce qui est énergétique, spiritualité, c'est vrai que c'était vraiment un coup du destin, je me suis dit Jeanne, je peux pas laisser passer cette opportunité, t'en as trop envie, donc on a beaucoup parlé avec cette dame, ce qui a beaucoup pesé dans la balance, c'est qu'en fait je lui ai expliqué que je faisais des études à distance, donc certes, je suis étudante, je suis pas dans un appartiment, je suis en ville, mais je suis là toute la journée, juste d'être là en fait, de m'en occuper, de jouer avec lui, la dame m'a proposé des chiots, voilà, j'y croyais même pas, j'avais mon deuil qui était récent, et puis en même temps je me disais Jeanne, ça va te remonter, ça va te faire avancer, j'ai eu un coup de coeur pour Aiden, un chiot du coup noir et blanc, trop beau, moi le noir et le blanc c'est des couleurs que j'aime beaucoup, mon chat coco il était noir, je craque sur ce petit bout, voilà, c'est... il est magnifique, mon bébé il est magnifique, je lui explique que j'ai un big coup de coeur pour ce chien, moi je vais vraiment au feeling, donc j'avais pas spécialement de critères, effectivement j'avais une petite préférence pour avoir un mâle, mais en soi si j'avais eu un coup de coeur pour une femelle, je l'aurais pris le petit costaud de sa bande, un petit peu pâte à pouf, c'est pas grave, c'est comme ça, voilà, la vie est faite pour que je vive avec des pâte à pouf toute ma vie, mais donc voilà, elle me propose ce petit bébé, j'en suis amoureuse, j'en parle à mes parents, mes proches étaient là, mes jeunes, enfin on te connait, on sait tous que ton chien tu vas le faire passer en priorité, il va être sur un piédestal, et c'est le cas, puisque moi j'ai beau être un petit peu malade, j'ai pas mal de problèmes de santé, moi je m'en fous, je veux que mon chien il soit heureux, donc je prends pas un chien pour le laisser chez moi toute la journée, pour pas qu'il soit heureux, c'est pour ça que cette vidéo je l'ai pas tournée dès que je l'ai eu, parce que je voulais vous raconter un petit peu le train de vie que je mène depuis qu'Aiden est chez moi, on a fixé un rendez-vous, et je suis allée chercher mon petit Aiden, Aiden c'est un prénom que j'ai en tête depuis des mois, genre la meuf fera pas dingue, elle avait déjà le nom de son futur chien, je vous emmène maintenant avec moi pour vous montrer comment ça s'est passé, comment je suis allée chercher les petites affaires d'Aiden, et quand est-ce que je suis allée le récupérer à l'élevage, la première rencontre avec mon petit bébé, je vous laisse avec ça. Du coup on est mercredi 27, c'est ça, et du coup je vais aller chercher les affaires d'Aiden, on va le chercher demain, j'ai juste trop trop hâte, et du coup bah voilà pour préparer je vais aller acheter quelques trucs avec ma soeur à Botanique, évidemment on va pas faire juste Botanique, parce que niveau prix c'est pas forcément super rendable, donc je vais acheter quelques trucs sur Amazon, comme son panier et tout. On a quoi à prendre là ? En vrai je crois qu'il y a genre laisse, des jouets j'ai fait sur Amazon, donc ça je pense que c'est ok. Un harnais ? Ah oui oui. J'ai trop hâte, je suis vraiment mis sur ex. J'arrive même pas à croire que c'est quand on est seamless pour chien, mais on rêve, c'est quand on est à la Botanique, on rêvait de pouvoir acheter des affaires pour un chien. Moi j'en rêvais, j'en rêvais déjà mon chien, je le gâtais alors lui mais... Aiden je t'attends bébé. Du coup là j'ai trouvé une petite laisse avec son petit collier, donc je trouve la couleur pas mal, et du coup le mec nous a aidé à choisir. Bon on a bien avancé pour les achats, on fait que de se renseigner auprès des gens, j'adore parler de mon chien que je n'ai pas encore pendant des heures. Donc voilà, là par exemple j'ai pris des objets assez mous, parce que du coup il y a encore un chiot, donc il ne faut pas qu'il se fasse mal aux dents ou tout ou quoi. Et au final j'ai même pris un deuxième panier, ce chien est beaucoup trop gâté alors qu'il n'est même pas encore là. parce que je me dis en vrai, ça c'est le cadeau que sa tata va lui faire, je me dis en vrai, why not avoir un panier dans le salon et un autre dans la chambre quoi, des laisses, des harnais. Coucou, on est jeudi et c'est le grand jour, on a mis trois heures pour arriver à l'élevage, là on y est bientôt, et j'ai trop hâte de voir mon bébé. J'ai trop hâte. Je pense que je vais pleurer. Coucou, je n'arrive pas à croire qu'il va rentrer dans ma vie. Mon amour, mais qu'est-ce que t'es beau. Il n'a pas l'air traumatisé qu'on l'emmène. Coucou mon ange. Ça c'est le t-shirt que j'ai mis avec mon odeur. Oh mon bébé, tu l'aimes bien ta tata ? On n'a même pas entendu le son de sa voix, il ne se plaint absolument pas. Il a dormi sur moi et maintenant il fait dodo. C'est le t-shirt que j'ai mis à l'élevage. Allez mon ange. Tu es content chez toi ? Coucou. Aiden, c'est comment chez toi ? C'est comment ? Il est trop chaud. Alors ? Coucou, oui. Voilà, vous avez vu comment je suis allée chercher mon petit boubou. C'était certain, clairement, je le savais. L'éleveuse me l'a amené dans les bras et j'ai fondu en larmes. Du coup, l'éleveuse a pleuré avec moi. C'était un moment super beau. Pourtant, il faisait pas très beau. En plus, avec le Covid, on n'a pas pu visiter l'élevage. J'étais vraiment dégoûtée, parce que moi j'avais envie, au-delà de chercher mon chien, d'avoir une belle expérience pour plein d'animaux. L'effet que ça fait, quand tu sais que ce petit boubou, adorable en plus, mais adorable, qu'est-ce qu'il est beau, qu'il allait compter sur moi toute sa vie pour le rendre heureux, que j'allais l'avoir avec moi à partir d'aujourd'hui, et que j'allais plus jamais le lâcher, ça m'a fait un effet, je vous dis même pas. J'avais un très bon feeling et j'ai bien fait, parce que voilà, je vais vous présenter mon petit bébé et je vais vous raconter un petit peu plus sur son caractère. C'est vraiment une crème. Je vous présente mon bébé. C'est mon Aiden. Il vient de faire une petite sieste, donc il est un peu fatigué. Oui, malgré sa taille et son poids, assez surprenant. Il n'a que deux mois et demi. Mais voilà, c'est mon gros bébé, c'est ma petite crème à moi. Oh tu bailles ! Ça fait déjà trois semaines que je l'ai et je suis juste amoureuse de lui. Comme vous pouvez le voir, ma voix a déjà changé depuis qu'il est dans mes bras. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble, le petit boubou, il est... Il est un petit peu costaud. Il est trop beau, c'est mon bébé. Comment tu vas mon doudou ? Comment tu vas ? Tu faisais un petit toto ? Comme vous pouvez le voir, quand il est endormi et quand on sort assez, un chien est relativement calme. En tout cas, lui, c'est le cas. Il ne la boit jamais, sauf quand il est surexcité et qu'il est en train de jouer. Mais franchement, c'est un chien adorable. Il coigne pas mal quand il a envie de quelque chose, tout ça. Mais j'essaie de lui apprendre à ne pas avoir de trop mauvaises habitudes. Je vais un petit peu vous raconter ma vie avec Aiden depuis trois semaines. C'est pour ça que j'ai voulu filmer cette vidéo maintenant, parce que je n'étais pas forcément super en forme et parce que j'avais envie de profiter de mon chien, tout simplement. Ah super, là il va s'en prendre à mes doudous, c'est sûr. Oh mon bébé ! J'ai trop mal parlé de toi bébé, t'es un amour ! Ouais si quand même, je crois qu'il est un petit peu chaud. Cette petite crème s'appelle Aiden, il a deux mois et demi. Il fait déjà 6 kilos pour son âge, c'est pas mal effectivement. Moi je veux juste qu'il soit bien chez moi et qu'il se sent pas à l'étroit. Ce que je peux voir déjà, c'est qu'il aime son appartement et ça c'est vraiment un plaisir parce que moi je voulais ça avant tout. C'est difficile mine de rien de quitter sa famille, son élevage, là où mon aîné, là où on a passé les premiers mois de sa vie. Il n'a pas du tout qu'il est né, mais pas du tout. Donc moi j'étais aux anges, je me suis dit waouh, ça se trouve, il est bien, il est content, il est heureux avec moi. Il est très sociable, donc je suis très contente, il est très bien dans ses baskets, il adore jouer, mais il est pas du tout agressif. Après évidemment, il faut s'attendre aux petites bêtises des chiots, c'est pas tout rose et c'est des choses à prendre en compte quand on adopte un chien, évidemment. Un chiot, ça mordit, ça fait ses dents, Aiden plus que tout. Ensuite, apprendre à faire ses besoins, apprendre à rendre un chien propre, c'est pas quelque chose de très simple. Moi je sais juste que je profite à fond de ce moment parce qu'il est petit, qu'il est mignon et que c'est le début. Et j'ai aussi super hâte de voir grandir parce qu'il va être trop beau et parce que la relation va être encore plus solide, je pense. Même si ça fait que trois semaines que j'ai, j'ai déjà essayé de lui apprendre des petits tours. Assis, donne la patte. Assis. Donne la patte. Oui ! Tourne, tourne. Aiden tourne. Oui ! Assis. Couché. Bravo ! C'est pour un peu tester la façon qu'il a de réagir aux ordres. Même si moi j'ai toujours un petit peu du mal avec ce côté dominance, c'est quand même important de savoir que ton chien t'écoute. Surtout pour des moments un peu dangereux comme dans la rue, c'est super important que ton chien il revienne à toi. Tu veux sauter du lait avec mes chaussettes, c'est ça ? C'est un chien super curieux, qui a envie de voir des choses, qui a envie de découvrir le monde. C'est une grosse crème, il a besoin d'amour et il en donne. Et ça c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que par exemple, pour vous dire, j'hésitais énormément avec un Shiba. Et c'est vrai que le Shiba, par exemple, à l'inverse du Pomsky, il n'a pas forcément besoin d'autant d'attention. Il est super indépendant, il est extrêmement têtu. Bon, même si les Pomsky, ça tient quand même du Ski, donc c'est un petit peu têtu. Je pense faire une vidéo, si ça vous intéresse peut-être, sur comment un petit peu aller le Pomsky, parce que moi je sais que c'est la race de mes rêves. Mais il n'y avait aucune vidéo sur Youtube qui concernait les Pomsky, leur caractère, leur façon d'être, le poids qu'ils vont atteindre. Parce que voilà, c'est une race relativement nouvelle. Et bah c'est quand même des trucs qu'on a envie de savoir quand on va en adopter un. Moi c'est vrai que je suis très contente parce que c'est bien le caractère qui me correspond, c'est-à-dire que c'est un chien qui est super intelligent, un peu têtu certes, mais qui est très très affectueux. Et pour moi en plus, qui est quand même des petits soucis de santé. Ça me booste, ça me permet de sortir, ça me permet de voir des gens. Voilà pour ça. Je pense que je vous ai raconté la plupart des choses qui concernent Aiden, voilà, mon petit bébé. C'est une nouvelle vie. Et c'est pas un choix à prendre à la légère parce que sincèrement, c'est quelque chose d'important. C'est un membre de la famille. Tu l'aimes bien ma chaussette toi, hein ? Tu l'aimes bien. Bah alors, t'es content ? On va aller faire une balade ? Voilà, donc si vous avez des conseils pour moi en commentaire, je suis preneuse parce que je pense que les conseils, c'est important dans l'éducation d'un chien, etc. Voilà, quant à moi, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore l'éleveuse pour sa bienveillance. Et puis, bah, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On dit au revoir bébé ! Au revoir ! Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et n'hésitez pas non plus à partager ma chaîne. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz